Bonjour et bienvenue en Thaïlande, à Phuket, une île très touristique avec de nombreux hôtels. Des gens y viennent incognito. Par exemple, M.M. Mister Manu. En vacances, incognito. Ne dites pas que je l'ai filmé. Et je vous invite, en le suivant, à Patong, un des endroits les plus prisés de Phuket. Ici, devant Patong Beach, la plage de Patong, et Bangla Road, la rue Bangla, une rue qui, le soir, devient piétonne, extrêmement festive, animée par de nombreux bars, des bars à bière. Et les bières, eh bien, il faut bien, à un certain moment, les enlever. Les Thaïlandais ont un grand sens de l'organisation et leurs lieux de tourisme sont bien fréquentés par des jolies filles en mini-jupe et mini-shork. Et si vous levez la tête, eh bien, vous découvrez des tas de choses, mais notamment des fils électriques. L'écologie n'est pas encore passée par là. Il y a des priorités. Le Moulin Rouge est installé à Patong, dans Bangla Road, et on y lève bien la jambe, tout en buvant de nombreux alcools. Mais il n'est pas permis d'amener ses boissons, sa nourriture sur la plage. Les Thaïlandais ont de nombreuses règles et ils les font respecter. Qui est ce personnage dénudé ? Se demande MM. MM. Allez, un petit tour sur la plage de Patong, qui fait plusieurs kilomètres de long, bien organisé. Et là, il y a une campagne qui dit stop au plastique, sauver notre planète, en disant non au plastique. Car bientôt, il risque d'y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer. MM fait son petit tour. Make our planet greet again. Qui a dit ça ? Belle plage de Patong, surtout aux heures où il y a peu de monde, car lorsque c'est la cohue, eh bien c'est la cohue. Et si vous cherchez des endroits tranquilles, je vous suggère de passer par cette petite agence francophone, tenue par Jean. Un sympathique québécois installé à Pouquet depuis une bonne vingtaine d'années. Il connaît bien des choses. Des massages thaïlandais. Alors là, si vous en cherchez, vous pouvez en trouver. Il y en a partout, pour tous les goûts, pour tous les styles, et pour toutes les bourses, dans tous les sens du terme bourse. Le Hard Rock Café, avec sa grande guitare, vous ne pouvez pas le manquer. Il est sur l'avenue principale, qui mène vers encore d'autres îles. Où je vous convie, dans plusieurs vidéos, il Raya, il Koh Lanta, il Kokradan, de nombreuses îles, très touristiques. J'y ai consacré plusieurs vidéos, que je vous invite à découvrir. Ces vidéos sont bien sûr gratuites. Elles n'ont, à mon avis, pas d'intérêt commercial. Ce sont des vidéos informatives. Ce sont des documentaires. Et en ce qui concerne l'île Raya, plusieurs compagnies proposent d'y aller, pour la journée, la demi-journée, et puis d'y séjourner. Ça, c'est vraiment le top. De pouvoir séjourner sur des îles paradisiaques. Avant de partir, on donne des informations. Manu ouvre bien grand ses oreilles. Et aujourd'hui, il n'a qu'un seul smartphone en main, parce qu'il est en vacances. Quand il est à Paris, il en a un dans chaque main. Et il parle beaucoup. Là, il ne parle pas, il écoute. C'est bien d'être en vacances. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et merci.